Musique Depuis le 1er octobre, un important chantier a débuté entre le hameau de la Villette et de la Sossaz. Un chantier orchestré par la 3CMA, qui s'occupe de la gestion du réseau d'eau potable de ces villages. Donc actuellement, la 3CMA est composée de 14 communes. Elle est issue de la fusion de la communauté de communes de Larvant et celle de Coeur de Morienne. Et la compétence au potable n'est appliquée que sur la partie Arvant pour le moment. Sur le côté Coeur de Morienne, c'est encore les communes qui la gèrent. Donc il y a 8 communes qui sont concernées. Il y en a 5 que nous exploitons en régie intercommunale, qui sont Albier-le-Jeune, Albier-Moron où nous sommes aujourd'hui, Jarrier, Saint-Pancras et Saint-Sorlin-d'Arves. Et ensuite, il y a 3 autres communes qui sont Saint-Jean-d'Arves, Villar-Amberg-le-Corbier et Foncouverte à Toussuir, qui elles sont gérées via un contrat de délégation de services publics, donc avec Suez. Un contrat qui va jusqu'en 2026. Le but de ce chantier est d'enterrer les canalisations du réseau d'eau potable, qui sont pour l'instant aériennes, à cause de l'instabilité du terrain. C'est l'entreprise locale Jérôme Truchet BTP qui est chargée de cette mission et qui doit enterrer ses canalisations à 1,30 mètre minimum de profondeur pour protéger ses installations du gel. Donc c'est un chantier, on a 600 mètres de PEHD de 125, pour pallier au fait qu'on avait un tuyau d'eau potable en aérien. Voilà, donc 600 mètres de PE de 125 avec des parties en PE calorifugé pour pouvoir passer sur des buses existantes, pour pas que le tuyau gèle, voilà. Et donc entre la Villette et la Sosa, on a trois chambres de vannes, dont deux chambres de vannes de 2500 par 1500, donc c'est des chambres de vannes assez spécifiques. Donc on a procédé à une lire de dilatation pour pallier justement aux différents mouvements de terrain qui sont présents depuis longtemps sur le secteur. Donc on a fait la conduite d'eau et on a refait également le drain dans l'accotement par endroit. Des chambres de vannes contenant des lires de dilatation ont été installées pour pallier au glissement de terrain. Des chambres de vannes facilement accessibles qui permettront aux équipes de la 3CMA de vérifier rapidement l'état des canalisations. La spécificité c'est qu'on traverse une zone de glissement de terrain connue et active. Donc on a mis en place certaines dispositions constructives pour pallier à cette aléa. Alors il y a deux dispositions principales. La première c'est qu'on s'est mis au maximum côté amont de la voirie et de l'épingle. Donc la zone de glissement de terrain elle est dans l'épingle juste en aval de la vilette. Donc on est resté sur la voirie amont de l'épingle au maximum pour éviter la voirie aval qui était plus sujette au mouvement de terrain. Ça c'était le premier aléa. Le deuxième aléa c'est que pour traverser, enfin de part et d'autre de cette zone de glissement de terrain, on a mis en place des lires de dilatation. Alors c'est un dispositif assez simple de coudes et contre-coudes sur les tuyaux en polyéthylène qui permettent de compenser des micro-mouvements de terrain. Donc l'idée c'est que la conduite ne casse pas. Et en fait c'est les coudes et contre-coudes qui vont compenser les micro-mouvements. Un chantier délicat aux abords d'une route fréquentée qui nécessite la mise en place d'un protocole de sécurité. Tout à fait. En plus il y a la déviation aujourd'hui. La route d'Alevier est fermée puisqu'ils font des travaux. Donc il y a pas mal de circulation qui s'effectue par cette route départementale. Et donc on a mis des feux, de la signalisation, tout ce qu'il faut. Et la partie sécurité et qualité sont des choses qui nous tiennent à cœur. On passe le masque actuellement et donc c'est pour ça que le gilet, le casque... Aujourd'hui en plus il y a le coronavirus donc on a tous les masques toute la journée. Mais voilà pour que le chantier soit propre et qu'on travaille en sécurité. Une première tranche de travaux qui devrait être terminée courant novembre et qui représente un budget d'environ 100 000 euros. Une demande de subvention auprès de l'agence de loi a été réalisée et est en cours d'instruction. Les deux prochaines phases sont programmées pour l'année 2021 et 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?